Pierrot Lunaire, on dirait un peu un titre de roman, est-ce que c'est vraiment un désir que tu as de raconter des histoires ? C'est un désir complètement assumé, en fait j'avais quelques chansons éparses autour de cette idée et puis on parlait avec Nicole justement il y a un an et demi maintenant et je lui parlais des chansons et Nicole me disait mais on ne saisit pas le fil rouge, moi j'aimerais bien que tu m'emmènes comme ça et je lui dis mais je ne sais pas c'est l'histoire d'un Pierrot Lunaire et en fait on s'est regardé, on s'est dit et bien c'est ça en fait et c'est comme ça que tout le truc s'est un petit peu construit donc à partir de là, c'est vrai que je n'avais jamais travaillé comme ça mais l'idée c'était plus temps d'attendre d'avoir une bonne idée de chanson qui nous plaît, de mélodie ou de thème ou quoi mais c'est de se dire ok, en fait c'est un personnage qui part de là une chanson qui s'appelle La Réalité où il y a ce constat de burn-out par rapport au monde tel qu'il s'impose à lui, le personnel en question le moment où il prend conscience qu'il doit partir, le moment où finalement il ne part pas les sous-brosseaux de l'intrigue et puis le dénouement et ce qui était hyper intéressant c'est de se dire moi voilà là il manque un enchaînement narratif donc tiens cette chanson ça va être la chanson où il part cette chanson ça va être la chanson où il se rend compte qu'il ne peut plus écrire du fait d'avoir perdu son regard d'enfant cette chanson c'est la chanson où il va se reconnecter avec lui, cette chanson c'est la chanson où il va se rendre compte que sa bohème, sa rêverie c'est ça sa vraie souveraineté voilà et c'est vrai que c'était encore une fois des rencontres, j'ai eu la chance de travailler avec Simon Astier de la série Herocorp sur la saison précédente et c'est vrai que c'est une autre porte d'entrée dans l'écriture parce que vous parliez de romans, des choses comme ça lui il arrivait avec un scénario et il m'a dit voilà ces trois endroits là je voudrais que tu les mettes en musique mais le texte existait déjà donc le travail ça a été de me donner des adjectifs, des émotions que j'ai vraiment le ph en fait des moments et après c'est vrai qu'effectivement quand on parle de bouquins, l'emprunt au genre littéraire qu'il y a dans l'album c'est le fait que chaque chanson fasse le lead la suivante, un jeu comme les chapitres dans le même livre mais pour autant, c'est la différence qu'il y a entre un feuilleton et un livre en fait c'est que là on voulait que chaque chanson puisse fonctionner indépendamment D'accord ouais, et sur scène alors comment est-ce que tu vois ça, c'est plutôt genre en intimité, donc en solo ? Ah non alors on va être deux, on va être deux sur scène, je vais être avec un bassiste parce que, parce que, parce que, parce que je pense que cette démarche que j'ai de revenir vers l'essentiel, il faut pas que ce soit quelque chose qui m'empêche d'aller vers l'autre et de partager et qu'on est toujours plus fort, plus fort à deux, on garde l'air, c'est quelque chose de très dépouillé sur le plateau et c'est une tournée qui, c'est une tournée où la question fondamentale c'était de raconter cette histoire de Pierrot Lunaire mais de pouvoir trouver de la place pour les anciens morceaux aussi, justement, faut pas oublier d'où on vient et puis c'est, du coup c'est vrai que cet été c'est marrant, on a beaucoup d'échanges avec les gens sur les réseaux sociaux et c'est vrai que je notais à chaque fois qu'ils me disaient mais pourquoi est-ce que tu joues plus telle chanson, telle chanson, telle chanson, telle chanson et on s'est fait une liste en vacances, j'ai enregistré cette chanson que je jouais plus depuis des années et le jeu c'était un petit peu, dites-moi vous, quelles sont les chansons que vous aimeriez entendre sur la prochaine tournée que vous n'entendiez plus et c'est vrai qu'une fois qu'on dit sans, on se dit mais il faut les jouer maintenant et comment est-ce que je fais pour les réintégrer dans ce fil rouge du coup c'est comme ça qu'on a essayé de travailler et l'idée c'est encore une fois la thématique c'est Pierrot Lunaire, cette espèce de rêveur un peu mélancolique donc c'est vrai que tout est basé autour de ça, autour de l'air et d'un truc un petit peu onirique j'aime bien l'idée qu'un concert soit un peu une parenthèse c'est un truc que j'ai toujours dit depuis 15 ans j'ai toujours dit aussi que la réalité avait vocation à avoir plus d'imagination que le meilleur des auteurs et là on y est, je ne suis pas persuadé que ce soit une bonne chose donc j'aime bien l'idée qu'un concert puisse être le contrepoint à tout ce qui se passe aujourd'hui j'étais encore devant les infos ce matin au petit déjeuner à l'hôtel c'est pas marrant donc l'idée c'est de garder les pieds sur terre, de rester dans la mise en perspective ça n'est que de la musique je ne suis pas chirurgien dans une zone de guerre, je ne sauve pas des enfants mais pour autant, si on peut apporter une petite parenthèse dans un quotidien qui n'est pas forcément celui qu'on souhaiterait je me dis que c'est chouette, qu'on fait un beau métier et à propos des réseaux sociaux, j'ai vu ce matin ta réaction sur ton site par rapport aux commentaires de monsieur Moretti alors bon